C'est Guillaume Meurice. C'est moi ça. Je vais vous parler de privatisation aujourd'hui. En gros, ce qui nous prend tous au nez, on va tous être privatisés. Un jour, Alex, vos blagues de teub seront cotées en bourse. Consécration. Investissez mon poste. Et logique. Le rire de Juliette sera une valeur refuge. Alors que pour l'instant, on s'en sert pour éloigner les pigeons essentiellement. Et pour l'instant, le gouvernement s'occupe plutôt de la Française des Jeux. Alors ça, vous en avez entendu parler. Parce que si vous écoutez France Inter, c'est toutes les trois minutes qu'il y a un spot de pub. Il y a moins de pub pour le film de Polanski, j'ai l'impression, en ce moment. On n'aurait pas encore eu d'enfants violés par un tac au tac, je suppose. Mais alors, il n'y a pas du tout de pub pour le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Et c'est bien dommage, ça m'intéresse. Parce qu'on vend un truc qui rapporte à tout le monde. Alors, je suis allée voir les Françaises et les Français qui ont les moyens de jouer en bourse. Ça, c'est important. D'ailleurs, on va commencer par un petit point là-dessus. Parce qu'on a perdu Jean-Yves Courcial. On n'a pas de nouvelles avant. Il faisait la bourse. Charlie, de rester avec vous. On parle de Jean-Yves Courcial. Elle se fait l'image avec l'enfant. Mais oui, mais Jean-Yves, c'est important. On l'embrasse, Jean-Yves, s'il nous écoute à des cœurs avec des Dow Jones. Allez, je vous rattrape le coup un petit peu de bourse. Je boursicote alors, donc je connais un peu le sujet. Il y a un coup de torchon comme il y a tous les dix ans. Une crise quoi ? Une crise en bourse. Je ne pense pas que ça intéresse le Français moyen. S'il se fait expulser de sa maison à cause de ça, peut-être que ça l'intéresse. Oui, non, mais vous voyez en ce moment ce qui se passe. En bourse, c'est l'euphorie. Oui, c'est l'euphorie. En bourse, oui. Est-ce que vous-même, vous êtes euphorique ? Non. Non, c'est bien ce qui me semble. On n'est pas sur une euphorie de maboule. Mais voilà, on est quand même bientôt sur un krach boursier. Youpi ! Donc c'est mieux de confier une entreprise publique au privé. Moi, c'est pareil, quand je veux aider un aveugle à traverser la rue, je lui pète les tibias avant. Ça, c'est toujours une très bonne idée que je conseille. Alors cette dame à présent, elle est également favorable aux privatisations. Mais pourquoi ? Parce que l'État n'est pas banquier. L'État est là pour gérer la France, mais pas gérer l'argent. Mais là, ils vendent pour quoi ? Pour gagner de l'argent, pour se renflouer. Est-ce que ça ne contredit pas ce que vous avez dit juste avant ? L'État est là pour gérer notre argent. Voilà, alors il n'est pas là pour gérer l'argent, mais quand même, il est là pour gérer l'argent, si on veut résumer. Et je vous rappelle que l'argent public, c'est bien pour renflouer les banques, notamment en cas de crise. Si les pandas s'appelaient Société Générale, par exemple, ils n'auraient pas de soucis, ils ne nous feraient pas chier avec leur disparition. Ça spéculerait tranquille, détendu du bambou. Mais est-ce qu'au final, comme pour les autoroutes, ce n'est pas une connerie de vendre au privé ? Au contraire, l'État va entrer un max de profit. À court terme, mais à long terme ? À long terme, ce n'est pas à l'État de diriger des entreprises. Et la radio publique, alors ? La radio publique, elle doit coûter beaucoup d'argent, ce n'est pas une très bonne chose. Alors ça, je suis bien d'accord avec ça. Ça coûte énormément d'argent public. Et l'argent public, le gaspiller comme ça, ce n'est pas bien. C'est ce que dit Dominique Seux, tous les matins d'ailleurs, avec de l'argent public. Et cette autre dame, à mon avis, elle écoute pas mal Dominique Seux. Aéroport de Paris, j'estime que ça serait mieux géré si c'était une entreprise privée. Pourquoi alors ? Pourquoi ? Parce que chaque fois que l'administration se met quelque part, c'est le bordel. Mais dans tous les domaines ? Dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation ? L'éducation aussi, laisser les collèges privés. Tenez, le seul collège privé climat. Vous pensez ? Oui, on n'est plus en Union soviétique. Elle s'est écroulée. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas le résultat du communisme en France. Nous sommes le dernier pays communiste. Vous pensez qu'on est un pays communiste là ? Oui. Ah bah putain, prévenez les mecs ! J'étais pas au courant. Pourquoi je suis jamais au courant des trucs cools moi ? J'avais bien remarqué que le camarade Castaner, il aimait bien la vodka. Ça j'ai remarqué, mais j'avais pas fait le lien. Un gouvernement de bolcheviques. Muriel Pénicoco, évidemment. J'aurais dû m'en douter. Putain, elle a raison cette dame. La France est le dernier pays du monde communiste. Mais qu'est-ce qu'il y a de communiste en France ? Tout, l'État a la main mise sur tout. Et nous vivons dans le régime des fonctionnaires. Chacun touche sa dîme. Et plus personne ne fout rien. Mais alors ça veut dire que c'est une dictature communiste ? Oui. Macron, ça va lui faire bizarre d'entendre ça quand même. Mais c'est pas Macron. Macron, c'était déjà comme ça avant lui. Et Macron et Sarkozy, ils ont essayé de lever le jou, mais ils n'y sont pas arrivés. C'est vrai, on a une pensée pour eux d'ailleurs. Ils sont tombés au combat. Les seuls génétines, comme on les appelle. Ils ont résisté au communisme. Ils ont tenté de casser les murs du goulag, qu'on appelle, je rappelle aujourd'hui, le pôle emploi, la CAF, l'hôpital public, et même la sécu, qu'il faudrait privatiser aussi, n'est-ce pas madame ? Mais bien sûr. Mais bien sûr que chacun s'assure et soit couvert pour ce qu'il paye. Et qu'en plus, on sert d'un coup d'acteur. Mais ça veut dire que ceux qui n'auront pas les moyens de payer. Ils seront moins bien soignés. Mais ils se mettront peut-être à travailler. Et voilà ! Et voilà ! Allez, tout simplement, au boulot les feignasses. Au moins comme ça, ils n'iront pas signer le référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris sur referendum.intérieur.gouv.fr. Il faut être motivé un petit peu quand même. Je n'ai pas bien entendu. Non, je ne préfère pas faire de pub pour referendum.intérieur.gouv.fr. Moi, j'ai eu le temps de le faire. Donc vous voyez, il ne faut pas que les gens travaillent. Il ne faut pas qu'ils aient le temps de faire ça. Parce que continuer à s'avater le secteur public, le gouvernement n'est pas prêt de s'en priver. Merci Guillaume Meurice.